Musique Je m'appelle Élois Champigny, je suis copropriétaire de la ferme Alain-Champigny, incorporée à Saint-Théodore-Dacton. On est une entreprise porcine de type naisseur-finisseur. On cultive aussi des grandes cultures qui servent principalement à l'alimentation du troupeau. Avec l'appui de la Financière agricole du Québec, l'établissement des lois sur la ferme familiale s'est concrétisé en 2008, après l'acquisition d'une parcelle de terre supplémentaire, générant ainsi plus de travail. Au départ, l'entreprise en était une principalement de production porcine, où on cultivait sur environ 10 hectares. Et puis au fil des années, on a eu l'occasion d'acquérir certaines terres, ce qui fait en sorte qu'on produit maintenant sur environ 110 hectares. L'événement déclencheur de mon établissement sur la ferme, ça a été quand on a eu l'opportunité d'acquérir une parcelle de 40 hectares à proximité de la ferme. Cette parcelle-là nous permettait de, un, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du troupeau, et puis de, deux, d'avoir les superficies nécessaires requises pour l'épandage des lisiers. On est arrivé sur l'entreprise. L'entreprise exploitait un troupeau de 120 truies de noceurs finisseurs. On vendait environ 2000 porcs par année. Suite à l'acquisition du site voisin en 2013, on a augmenté le nombre de truies à 160, avec des prévisions qui devraient tourner autour de 4200 porcs produits par année pour la première année. La formation des lois en agriculture n'est pas étrangère à la croissance de son entreprise. Grâce aux notions qu'il a acquises lors de ses études à l'ITA de Saint-Hyacinthe et à l'Université McGill, il a grandement contribué à améliorer la productivité de son troupeau et les rendements de ses cultures. Il s'est doté, entre autres, d'une structure lui permettant de gérer plus efficacement les risques liés à sa production. Il a instauré des systèmes de compilation de données technico-économiques et des budgets avec des coûts de production mis à jour régulièrement. À mon arrivée sur l'entreprise, la productivité se situait autour de 20 porcelets par truies par année. Et puis, en travaillant sur certains points de régie qui ne nécessitaient pas de réel investissement, c'était plus du temps qui devait être investi au bon moment, on a réussi à faire passer la production à 24,5 porcelets par truies par année. Malgré cette amélioration-là, on avait toujours des problèmes de stabilité sanitaire du troupeau avec une production en continu. On cherchait des solutions pour remédier à ça. Et puis, en 2013, on a eu l'opportunité d'acquérir un site porcin voisin de la ferme principale. En évaluant le projet, on s'est rendu compte qu'on pouvait régler certains problèmes de stabilité du troupeau. Après un an d'exploitation sur le nouveau site, la productivité est passée au-dessus de 29 porcelets par truies par année. Ce jeune gestionnaire est confiant quant au rendement et à la pérennité de son entreprise. Il mise sur la diversification de ses productions ainsi que sur la qualité de sa viande afin de bien se positionner sur les marchés locaux et internationaux. Je dirais que la grande force de l'entreprise, c'est la complémentarité des productions animales et végétales. Ce qui fait que des fois, quand la conjoncture est défavorable à une production, l'autre production peut compenser temporairement, ce qui permet de maintenir une certaine rentabilité au fil des années. Les décisions prises et les gestes posés par Éloi ont contribué à la réussite de son entreprise. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir une relève aussi compétente. C'est la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501